Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de stretching à réaliser au réveil. On va faire quelques petits étirements pour bien réveiller notre corps, de la tête aux pieds, être bien détendu et passer une journée en pleine forme. Pour ce cours, vous n'avez pas besoin de matériel en particulier. Comme c'est une séance à réaliser à la sortie du lit, vous pouvez la faire directement sur votre matelas. Pour démarrer ce cours, placez-vous dans une position dans laquelle vous êtes confortable, assis sur les fesses, moi j'ai choisi la position tailleur, mais vous pouvez très bien tendre vos jambes à l'avant, c'est vous qui voyez. Avec le dos bien bien droit, je vais prendre une immense inspiration en montant les bras. Ici je bloque ma respiration, les épaules sont basses et je vais essayer de grandir ma colonne vertébrale de quelques centimètres en direction du plafond. Redressez-vous au maximum et tirez-vous vers le haut. Et en soufflant, je vais faire un grand cercle avec mes bras vers l'arrière, en gardant les bras le plus parallèles possible à mes oreilles. Voilà, on essaye d'emmener les bras loin, loin, loin derrière. Très bien. Et maintenant je peux expirer en me faisant un gros câlin. Je relâche la nuque, j'arrondis mon dos. Très bien. Relâchez la tête au maximum. Arrondissez le haut du dos et vous allez pouvoir laisser tomber la tête de gauche à droite. Voilà, pour bien déverrouiller votre nuque. Toujours en respirant. Essayez d'aller chercher de plus en plus loin sur la gauche, sur la droite. Et on reprend tout ça encore une fois. Grande inspiration, je m'étire. On se grandit deux fois plus que la fois d'avant. Sentez-vous décrocher dans la taille. La respiration bloquée. Épaules basses. Sentez votre colonne qui s'étire au maximum. Et je souffle grand cercle vers l'arrière. J'expire, je relâche la tête. On arrondit le dos. Super. Et maintenant vous allez pouvoir vous balancer légèrement de gauche à droite. Toujours en gardant le haut du dos bien arrondi. La nuque très souple, très relâchée. Très bien. Vous pouvez vous redresser encore une fois. Inspirez, on se redresse. Et cette fois-ci en soufflant, j'attrape mes coudes. Les épaules basses, j'emmène les coudes le plus loin possible vers l'arrière. Sentez comme ça, fais du bien dans les épaules. Vos épaules s'ouvrent un peu plus pour bien commencer la journée. Très bien. Revenez avec les coudes devant vous. Inspirez. Redressez un peu plus votre dos. Je suis sûre que vous pouvez. Et je souffle, j'emmène mes bras loin derrière moi. Très bien. Revenez au milieu. Inspirez. Reprenez vos doigts entrelacés en direction du plafond. Et maintenant je vais souffler, m'incliner sur un côté. Faites toujours un grand coup de girafe. Les deux fesses bien installées, bien posées dans le sol. Et je vais mettre beaucoup d'énergie jusqu'au bout des doigts. La santé, tout votre côté gauche qui se réveille tranquillement. Très bien. Je reviens au milieu dans ma position de base. En inspirant, je me grandis encore plus. Et en expirant, je vais chercher très loin de l'autre côté. Allez, on essaye toujours d'agrandir son bras le plus haut possible. Au-dessus de sa tête. Normalement à la fin de cette séance, vous aurez pris 3 cm en taille pour la journée. Allez, on continue de se grandir au maximum vers le plafond. Et maintenant j'expire, je vais ouvrir mes deux bras. Sur un côté, voilà pour une jolie torsion. Ma poitrine regarde sur mon profil droit. Et avec la main qui est à l'arrière, là derrière ma fesse, je vais essayer d'emmener le bout des doigts de plus en plus loin sur le côté pour faire travailler mon dos. Sentez cette torsion dans votre dos là qui fait du bien, qui réveille le dos en douceur. Inspirez, grandissez-vous. Sentez vos poumons qui se gonflent. Expirez le bout des doigts qui glissent loin vers l'arrière. On essaye de regarder derrière nous. Bien, revenez au milieu. On s'étire encore une fois, on prend quelques centimètres. Et j'expire, même chose de l'autre côté. Essayez de penser toujours à ce dos bien droit. Quoi que vous fassiez, c'est vraiment très important d'avoir une colonne bien allongée. Le regard un peu plus loin vers l'arrière. Quand je souffle, mes doigts glissent un petit peu plus loin dans mon dos. Et c'est parfait, vous pouvez revenir au milieu. Bon travail ! On va pouvoir s'occuper un petit peu de la nuque cette fois-ci. Vous allez laisser tomber la tête sur un côté. Inspirez, expirez, poussez l'épaule opposée dans le sol. Mettez un petit peu de poids. Ça ne doit pas être douloureux. Vous devez juste sentir que c'est un étirement agréable qui réveille en douceur tous vos muscles. Tout doucement, vous allez maintenir cette position et regarder un peu plus le plafond. Si vous sentez que c'est désagréable ou douloureux, vous n'allez pas plus loin. Vous vous remettez tout simplement avec le regard droit devant. Sinon, j'essaye de regarder légèrement vers le haut jusqu'à sentir un étirement différent, normalement un peu plus ciblé dans les trapèzes. Très bien ! On relâche tout et on va laisser tomber la tête vers l'avant. On fait un demi-cercle jusqu'à amener l'autre oreille sur l'autre épaule. Voilà, même chose de l'autre côté. Inspirez, gardez le dos bien droit. Attention à ne pas vous laisser entraîner vers le côté. Et je souffle, j'appuie. Soufflez par la bouche. Essayez de vous sentir un peu plus détendu. Essayez de profiter de ce moment pour bien prendre conscience de tout ce qui se passe dans votre corps. Quels muscles sont encore un petit peu contractés, sont restés un peu tendus. Quels muscles sont bien relâchés. On essaye de faire un tout homogène et bien relâché. On regarde délicatement le plafond. Voilà, en douceur. Continuez de respirer. C'est très bien. Parfait. Vous pouvez relâcher. Et on va continuer nos demi-cercles vers l'avant, comme on venait de faire. Jusqu'à l'autre épaule. Et tout doucement, on passe de l'autre côté en laissant arrondir légèrement son haut du dos. Ok, c'est parfait. Vous pouvez vous redresser. Très bien. Vous allez pouvoir passer avec les jambes pliées devant vous, à peu près à la largeur du bassin. Le dos bien droit. Et je vais laisser tomber mes deux genoux d'un côté, en essayant de garder mon buste le plus possible de face. Et on change. Voilà, un petit peu de mobilité pour bien réveiller nos hanches. Continuez de prendre des grandes inspirations avec tous vos poumons. Et de souffler par la bouche. Toujours sans tension avec le haut du corps. Les épaules sont basses. Ok, bien. Vous allez pouvoir rester sur un côté. Cette fois-ci, on se tourne de profil. Hop. Voilà, j'ai ma jambe qui fait un joli angle droit à l'avant. Redressez-vous un peu plus. On va croiser ses doigts dans son dos. Essayez d'ouvrir son cœur au maximum en direction du plafond. Je vais serrer mes omoplates vers l'arrière. Me concentrer sur mon haut du dos. Mon cœur, ma poitrine projetée vers le haut. Ici, vous inspirez au maximum. Essayez de faire vraiment durer cette inspiration sur un, deux, trois, quatre. Bloquez ici l'air pour un, deux, trois, quatre. Relâchez tout. Redressez-vous. Je vais ramener mon menton près de ma poitrine en expirant pour un, deux, trois, quatre. Encore une fois, on reprend tout ça. La poitrine bien ouverte, omoplates serrées. Sentez votre cœur qui va bondir hors de votre poitrine. J'inspire délicatement sur un, deux, trois, quatre. Bloquez l'air ici. Un, deux, trois, quatre. Relâchez la nuque et le haut du dos pour un, deux, trois. Quatre. Très bien. Redressez-vous. Respirez normalement et amenez le bout des doigts vers l'avant. On essaye de pousser son nombril en direction de sa cuisse. Mes deux hanches regardent bien dans la direction de profil. Ici, ce qu'on cherche à étirer, c'est nos fessiers. Au fur et à mesure que j'expire, j'essaye de pencher un peu plus mon buste vers l'avant, toujours en le gardant dans une configuration hyper droite. Voilà, la colonne bien allongée. Essayez tout de suite de donner cette intention d'un petit fil magique là accroché au-dessus de notre tête qui nous tire vers le haut. Allez, une dernière grande inspiration. Sentez le haut du dos qui se gonfle, qui se remplit d'air. Et en soufflant, je me penche un peu plus loin devant. Relâchez les épaules, détendez le dos, la nuque, tout va bien. Ok, on se redresse. Parfait, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'ai mes deux hanches qui regardent droit devant moi. Joli angle droit avec cette jambe à l'avant. On entrelace nos doigts vers l'arrière. Inspirez, ouvrez votre poitrine au maximum. Pour 1, 2, 3, 4. Bloquez l'air ici. 1, 2, 3, 4. Expirez, relâchez tout vers l'avant. 1, 2, 3, 4. Très bien, on reprend encore une fois. La poitrine bien ouverte. Respirez douce, pense sur mes comptes. J'inspire. 1, 2, 3, 4. Je maintiens l'air. 1, 2, 3, 4. Expirez, tout relâchez. C'est très bien. Soufflez délicatement par la bouche. 1, 2, 3, 4. Très bien. Redressez-vous. Détendez le haut du dos. On avance les mains légèrement vers l'avant. C'est surtout mon nombril, ma poitrine qui va pousser en direction de cette jambe. Allez, respirez tranquillement. Essayez de sentir tout votre corps qui se réveille en douceur. Les muscles sont relâchés, on est sans tension, on vient de se réveiller. On va passer une bonne journée. Normalement, tout va bien pour l'instant. Continuez de respirer par la bouche. On descend un peu plus bas sur l'expiration. C'est bien, vous pouvez vous redresser. C'est parfait. Vous allez pouvoir passer sur le dos en petite boule. Voilà. Ok, les deux mains sur les genoux. Et on va faire des grands cercles. Hop ! En laissant partir les genoux de chaque côté, le plus près possible de votre lit. Mais toujours progressivement. On commence par faire des petits cercles qu'on agrandit de plus en plus au fur et à mesure de notre respiration. Bien, on va changer de sens. Respirez doucement. Essayez de vous sentir bien ancré contre votre matelas. Votre corps est bien lourd, détendu, relâché. Prêt à passer une journée en pleine forme. Ok, revenez avec les deux genoux serrés. On va attraper un pied. Prends une immense inspiration. Essayez d'étirer sa colonne un peu plus. Poussez les fesses dans cette direction. Poussez le haut de votre crâne dans la direction inverse pour vraiment bien se grandir en inspirant. Et en soufflant, j'allonge tranquillement cette jambe jusqu'à sentir un léger étirement vraiment tout gentil, délicat à l'arrière de la jambe qui s'allonge. Dès qu'on sent que ça commence à chatouiller un peu, on s'arrête là. On ne va pas plus loin. C'est le matin. On n'est pas là pour souffrir. Au contraire, on est là pour réveiller notre corps. Donc, on ne va pas s'infliger des amplitudes incroyables. C'est vraiment pour se réveiller. Très bien, repliez. Une immense inspiration. Immense expiration. J'allonge un peu plus. Allez, posez-vous un peu plus contre votre matelas. Prenez le temps d'examiner ce qui se passe dans votre corps, de ressentir toutes ces sensations positives d'étirement. Et on relâche. Ok, bien. Même chose avec l'autre côté. J'inspire, je grandis ma colonne un peu plus. Et sur l'expiration, j'allonge l'autre jambe et je sens mon dos qui s'alourdit un peu plus contre le lit. Très bien. Repliez. Inspirez. Et dernière fois, on va un tout petit peu plus loin. C'est un peu plus facile, mais toujours en douceur. Et c'est parfait. Vous pouvez replier cette jambe. Restez quelques secondes en petite boule. Vous pouvez attraper vos genoux et vous balancer tout doucement de gauche à droite. Je vous invite à fermer les yeux. À prendre une dernière immense inspiration. Sentez toute cette énergie positive qui vous envahit sur l'inspire. Et en expirant, vous détendez une dernière fois tous vos muscles de la tête aux pieds. Sentez votre nuque, vos épaules, tous les muscles autour des omoplates, les trapèzes. Tous les muscles autour de votre colonne vertébrale, vos vertèbres qui se relâchent. Le bassin bien souple, bien détendu. Les jambes relâchées jusqu'au bout des orteils. Et voilà, vous êtes prêts à passer une bonne journée. Prenez une dernière inspiration et tirez-vous si vous avez envie. Et vous pouvez vous redresser tranquillement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura fait du bien et que vous vous sentez un peu mieux, un peu plus détendu maintenant et prêt à passer une bonne journée en pleine forme. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire comment ça s'est passé chez vous sur votre lit. Et si vous avez envie de partager cette séance auprès d'un ami qui pourrait en avoir besoin, surtout n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour un prochain entraînement. Bye bye ! Bye !